coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est le jour couture et mais ça va être de la couture où il va y avoir donc deux façons de faire couture scrappeuse voilà comme ça c'est pour tout le monde ce qui fait que les scrappeuses qui veulent faire des petits cadeaux et ben alors petite copine couturière et ben ça sera le moment ou jamais de pouvoir le réaliser donc cette vidéo j'espère que je vais essayer de la réduire au maximum je vais vous accélérer mais je vais vous montrer le principal d'accord alors voilà j'ai fait ça c'est beau voilà donc 70 80 90 100 et j'ai marqué universel jersey cuir jean donc voilà ça j'ai fait ça sur une toile canevas j'ai collé les petits papiers voilà alors ça c'est pour les petits scrappeuse et pour les couturières bon j'ai imprimé sur la toile canevas toujours donc directement sur dessus ce qui fait qu'elles pourront faire pourquoi je vous fais faire ça et bien tout simplement pour les personnes qui n'ont qui n'ont pas de brodeuse j'ai un organisateur d'aiguilles voilà moi j'ai un truc un pro j'ai un truc dans mon dans ma brodeuse voilà qui fait ça d'accord et ce qui fait que ça nous permet à nous de ranger nos aiguilles comme ça on se trompe pas vous savez il ya des fois on n'a plus les boîtes tata 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 bon et ben là du coup craque on replante notre petite aiguille de machine à coudre ou ou de brodeuse et on se fait bon et ben voilà hop ça je sais que c'est maintenant mon aiguille qui correspond à mon jean voilà et je sais sa taille ce qui fait qu'après vous avez juste à aller piocher donc c'est ce que nous allons faire on va pas faire ça on va faire d'une autre façon mais ça va être le l'organisation de nos aiguilles voilà allez parti donc ces petits trucs là là au pire si vous voulez je peux le scanner 1 ce qui fait qu'après vous auriez vous pouvez juste fauteux comment s'appelle juste découper ou alors vous le faites tranquillement sur l'ordinateur mais je sais que tout le monde ne sait pas ne sait pas faire ou ne veut pas ou ne n'arrive pas donc je vais je vais quand même le scanner avant de commencer mon tuto et comme ça vous me le demandez et pouf un pouf tra la partie donc à savoir j'ai sélectionné donc sur pinterest ces images là d'accord donc voilà donc après vous faites le thème que vous souhaitez bon moi je vais peut-être faire couture mais on m'avait envoyé aussi des jolies demoiselles comme ceux ci et je vais peut-être m'en servir aussi je ne sais pas donc voilà on va ça voilà et ça j'ai fait ça sur du tissu donc mes petites scrappeuse pas de souci vous faites ça sur un papier sur vous collez sur la toile canevas sur vous collez sur une feuille en papier enfin voilà il n'y a pas de limite au niveau déco après je vous fais hyper confiance à ce sujet alors pour la couture pour la couture alors pour la couture voilà ce que j'ai fait je me suis donc fait des petites des petits morceaux de de tissu et je vais je vous dis un petit peu la grandeur qui va faire mon truc là pour le moment j'ai fait presque 28 28 sur 17 un grosso modo 28 sur 17 mais après ça va rétrécir puisqu'on va faire un peu de couture donc je me suis préparé donc pour ma page principale un petit molleton comme ça d'accord donc pas de problème 1 les petites couturières elles vont faire ça ça ok et l'avantage c'est qu'on va je vais pas vous prendre le chou à faire du du endroit contre endroit bebeuble ben non mais avant d'installer tout ça il faudra donc voyez ça fera ça un petit bouc qui est grand comme ma main donc super sympa c'est pas grand c'est nickel alors le but c'est vrai que si vous devez décorer le dessus ça serait sympa de le faire au début ce qui fait que les traces de machine seront dedans d'accord donc après je ne sais pas trop ce que je vais faire je vais peut-être faire tiens bah celui là je vais le couper et ça j'ai faute j'ai photocopier vous savez avec les quatre les quatre photos là je sais plus combien ça fait 15 par 18 ou un truc comme ça donc voilà donc je pense que je vais peut-être me mettre ça donc je vais me découper je vais m'installer je vais me le coudre à point zigzag et je passe aux scrappes alors mes petites scrappes pareil si vous avez un petit peu de ouatine c'est le top quand même c'est quand même le top enfin moi j'aime bien quand ça fait un bout bout de poitien mais vous pouvez prendre donc un du papier pour la couverture du truc qui fait du bruit donc ça c'est tout à fait négociable donc ce qui fait que vous l'avantage c'est que vous allez alors pour celles qui veulent coudre à la main alors faites vous plaisir aussi un parce que c'est ça qui fait son charme aussi vous mettrez votre petite photo vous faites votre petite couture à la main papa papa vous n'êtes pas obligé que ce soit bien cousu voyez c'est le charme du vintage puisque après l'avantage si vous pouvez rajouter coller de la dentelle c'est ça le charme du du de ça quoi vintage ou chabille là c'est parce que j'ai fait dans ces tons là mais mais vous pouvez faire rose c'est tatatata il n'y a pas de souci là dessus donc là voilà un donc au niveau de la couverture nos stress vous faites votre petite déco et après tranquillement 1 et ben avec votre petite colle vous collez papa papa tout le tour les un faut pas qu'ils aient des grosses épaisseurs sinon vous allez peut-être être embêté après pour pour comment ça s'appelle pour mettre votre petite dentelle et tout donc vous faites votre petit collage tranquillou d'accord donc là jusque là on est ok donc là j'ai fait pour la couture un assemblage papa 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 donc j'ai cousu par dessus et je me suis arrangé pour faire un petit fils un peu gris au nom comme ça ça va passer j'ai découpé donc mes petites étiquettes donc pour les petites scrappeuse pendant que je papote avec les couturières et ben vous coupez aussi vos petites bédouilles 1 vous coupez voilà comme ça ça vous occupe donc voilà voilà pour ça et là voilà pour une petite scrappeuse 1 c'est donc en mode c'est collé donc jusque là facile bon bien entendu voilà maintenant ça va être un une petite déco donc dedans pour le moment je me suis préparé une petite dentelle dans ce style donc ça ira là et ensuite eh ben je vais pratiquer de la même façon pour les pour les commencer s'appelle pour les autres morceaux parce que au niveau de la couture je vais faire un petit peu plus de pages je pense c'est à dire alors je disais je vais faire plus de pages mais j'ai réfléchi donc pour les couturières hop donc je fais ça après où je sais que vous allez bidouiller plein de trucs donc ce petit tissu là sera comme ça d'accord là voilà ça fera ça et ici donc voilà je vais me préparer c'est vrai que c'est pas coupé droit mais je ferai je vais réajuster après c'est l'avantage et là donc sur cette partie là si vous préférez vous allez par exemple prendre le mot jean d'accord donc vu que j'ai pas encore cousu ça va être le moment ou jamais d'installer les petites choses comme ceci et là voilà je vais m'installer ici donc 70 80 d'accord là par exemple ou 70 80 donc les filles vont voir hop accroché en dessous mais l'avantage c'est que quand nous allons rassembler toute notre partie après les filles qui font de la couture pourront faire des tableaux d'accord ce qui fait que ça fera des petits trucs dodu j'en veux à mon dodu donc là par exemple qu'à 70 oui parce que sinon je peux faire ici par exemple jean ici je peux mettre par 70 voilà 80 90 et 100 voilà et ça c'est pour la partie jean alors ce que j'ai bien l'intention de bidouiller là pour le jean je vais aller me chercher un petit morceau de jean que je vais coller derrière tadada puis ouais c'est rigolo ça va faire un petit peu comme ça pour l'universel hop sur cette page là donc je vais faire un universel en centrale etc etc donc comme il pleut donc voilà donc ça fera hop 70 80 vous voyez mon petit truc donc pour celles qui veulent coudre ben elles font de la couture pour ces petits morceaux mais celles qui veulent coller faites vous plaisir donc là moi je vais décorer c'est pour ça que je demandais un petit peu de boitines ce qui fait qu'on va pouvoir après voilà donc je les petites coutures voyez ce que je veux faire bon je vais aller m'installer tout ça sans attaché d'accord voilà donc avant d'aller coudre voyez donc j'ai mis mes petits trucs papa papa et là ensuite donc je vais faire ça ça je vais mettre mon petit tissu pour décorer hop 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 voilà je vais aller donc le coup tout le tour toujours un envers contre envers du coup c'est cool voilà donc je vais faire ma petite couture tout le tour en point zigzag et ensuite eh ben je vais m'amuser avec cette vue que je fais à la quoi à la machine je vais me faire des lignes voyez je me faire des lignes pour dire tiens c'est l'endroit voilà après si vous avez d'autres idées faites vous plaisir mais moi c'est ce que du coup c'est ce que je vais réaliser allez j'y vais je vais faire ça côté scrap donc je reprends ma petite couverture d'accord elle est sèche donc j'enlève tout ça donc j'essaye de me marquer quand même un peu le milieu 1 donc celles qui veulent faire un petit coup de fer allez-y comme ça au moins vous voyez un petit peu où se trouve votre centre j'aime le marquer comme ça tiens voilà je vais essayer de faire ça alors voilà ce qu'on fait donc la couverture 1 vous décorer comme vous le sentez de son je vous montrerai ce que j'ai fait après alors je vais prendre par exemple mais ces deux petits morceaux d'accord donc ça ça va être le petit côté qui va aller par là donc je n'ai coupé un peu grand je me je vais me l'ajuster d'accord et là je coupe donc finalement ça va être beaucoup plus facile donc là j'ai ma petite toitine bon la petite toitine essayez de vous trouver ça quand même parce que c'est quand même un petit peu obligatoire pour pouvoir mettre les mais comment ça s'appelle les aiguilles d'accord donc là et ici je vais me coller donc je me colle ma petite fois tine à côté je me colle un petit morceau de d'enveloppe de ce côté d'accord je vais me coller ça et je vais m'installer donc mon petit tissu dessus d'accord et là et là je vais faire donc le même système qu'ici je vais installer des petits bidouilles comme ça bon sauf que vous vous n'aurez pas tout ça sauf si vous faites à la main si vous faites mais bon non j'ai dit c'est possible de scraper donc on fait pas donc 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 je vais me faire ça je vais me récupérer donc mes petits mes petits trucs ah ben non ça c'est ça c'est spécial couture autant pour moi et où ma feuille et c'est à voilà donc je vais me couper ça et je vais les installer je colle voilà après vous faites la petite déco vous mettez une dentelle derrière un petit napperon après c'est libre choix donc je fais ça bien sûr hors caméra comme ça on gagne du temps voilà une petite crapeuse hop du coup je mets ça de ce côté là la momousse j'ai mis ça ici on vous inquiétez pas c'est marqué universel j'ai mis un petit jean mais c'est parce que je trouve que ça s'habille bien et du coup l'avantagé qu'on peut en créer et là je vais m'amuser donc à coller mon petit tissu violet mauve on va dire à tout ça voilà et de ce côté là je vais installer donc avec ma colle à voilà ma colle patex hop je vais m'installer mon petit tissu mon petit mon petit truc comme ça et je vais l'installer et je vais tout coller voilà d'accord je fais ça hors caméra ça va être beaucoup plus facile voilà donc j'ai collé cette petite partie d'accord donc c'est vrai que là c'est un petit peu plus mou j'ai collé j'ai collé et là alors pour mes petites scrapes ce qu'on va faire c'est un peu un peu style junk ce qui fait qu'elle 1 elles vont être obligées de l'utiliser comme un petit peu de papier sauf si elles veulent directement après passer dans le droit qu'elle peut avec une aiguille une aiguille donc voyez si elles veulent alors si elles veulent un souci c'est si vous voulez vous allez vous collez donc une petite partie de cartonnette comme ceci pour rigidifier le centre et on se colle ça d'accord mais finalement non c'est pas obligé c'est parce que je pensais à ça d'un coup mais sinon voilà et on fait comme ça au fur et à mesure donc on reprend encore un autre morceau donc là hop 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 donc là ça avec le prochain ok hop je mets ça et là je pense que je vais mettre faut ouais on peut je vais le mettre de ce côté là ce coup ci voilà et je vais prendre donc ça ben là du coup je mets rien d'accord je mets rien du tout et l'appareil je vais coller et je vais installer voilà ils ont fait ça encore une fois pour dire là attendez là j'ai quoi il me reste peu 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 j'ai fait quoi là le universel donc l'universel ouais c'est vrai c'est vrai que ça serait quand même chouette si vous aviez comme un petit peu de mousse c'est vraiment pour mettre les aiguilles ou alors ce que je vous suggère voilà ce que je vous suggère regardez vous faites comme vous avez l'habitude de faire vous mettez votre petite cartonnette papa là bas là bas d'accord bon et ensuite vous installez mais pétard je sens et je cherche mes morceaux on va clairement j'avais jeté donc là envoyé donc j'étais là sur ce côté ici vous allez vous installer votre petit truc jersey par exemple quand vous allez installer votre petit jersey ici voilà là là vous allez installer vos petits numéros attendez hop donc je vais faire ça je vais le faire un petit peu plus neutre peut-être celui-ci j'ai que des 80 là il est où mon 70 voilà voilà ok et par dessus ici vous allez vous rajouter donc un petit morceau un petit morceau de tissu comme ça d'accord vous allez le coller à cet endroit là d'accord vous collez ici vous rembourez avec de la ouatine donc ça va vous faire un mini boudin ça va vous faire un petit mini boudin et voilà et c'est fait donc au pire vous pouvez même jouer au niveau faire ça 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 va voilà d'accord où vous faites plusieurs petits boudins vous mettez plusieurs petits boudins tiens d'ailleurs peut-être pour pour vous montrer tiens je vais c'est ce que je vais faire en tant qu'à faire donc je vais me découper des petits tissus je vais me faire des mini boudins pour pouvoir offrant qu'il est les les aiguilles je suis ça alors j'ai continué pour les scrappeuses à coller d'accord donc là ici j'ai collé une petite image d'accord si c'est un petit peu mou j'ai collé une petite dentelle pour dire ça fait la séparation donc des épingles de couture un donc comme ça hop donc la personne qui pourra mettre ça son épingle sera voilà comme ça et là ici je me suis coupé donc un petit rectangle que je vais coller délicatement d'un côté déjà je vais après l'installer ici d'accord voilà je vais l'installer comme ceux ci ici je vais mettre de la wakin ok et ensuite je vais coller et ça je couperai en temps et en heure voilà et ce qui fait que ça permettra à la personne de d'enquiller ses petites aiguilles dans ce sens là hop voilà d'accord c'est pour ça que je vais entre temps je suis revu alors voilà petite scrappeuse donc j'ai rassemblé tout donc maintenant ça va être que de la déco alors là j'ai fait mon petit boudin ici j'ai fait une petite couture pour séparer mais exprès un peu n'importe comment voilà donc là hop hop donc je prends tout en sandwich c'est là c'est pour ça que vous avez proposé un moment de faire de mettre ça voyez déjà à la base voilà ce qui fait que ça peut vous donner plus de solidité ok donc ça si vous avez vous faites le choix je pense que je vais me l'installer oui moi je vais me le mettre je vais me le mettre alors attend coc 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 parce qu'après c'est uniquement vous allez décorer mettre un petit endroit si vous voulez mettre des petits morceaux de un petit morceau de dentelle donc le but c'est de bien centré hop voilà donc je vais m'amuser à le colis et je reviens vers vous donc j'ai mis la petite carte net ok et là je vais déjà stabiliser tout voilà je vais prendre tout ça et après je passe une petite couturière voilà voilà hop et hop ok donc j'ai bien jersey jean 8 universel non monquin 1 ah oui j'avais bien qu'il y avait un truc 1 2 3 et 4 voilà d'accord je me suis fait peur et ensuite voilà je vais pouvoir donc faire comme un junk et ensuite je passe à la déco positionnement découpage mise de dentelle et tout et tout donc voilà pour ce qu'il en est donc je vous montre ça dès que je vais terminer ok donc un je pense que vous j'ai pas j'ai plus besoin de de vous montrer pour l'assemblage je pense pas donc là je suis pas mal non je suis pas mal oui je suis pas bien mais voilà donc le but ça va être de fermer tout ça et de pouvoir décorer donc c'est ce que je vais bidouiller et là non je suis pas bonne oui oui normalement je devrais être un petit peu mieux et voilà donc un je fais ça et ensuite toute la dentelle va alimenter ce petit organisateur d'aiguilles voilà alors pour les petites couturières 1 là je me suis coupé un petit morceau de tissu je vais m'installer ma watine donc de temps qui on sait comment on a fait ici voilà ok je vais faire ça je positionne ça et je fais ma petite couture donc tout le tour et je me fais des lignes donc j'essaie de centrer mon petit truc comme ça je sais aussi voilà et ça je sais que c'est mon centre avec ma dromadaire voilà et je fais donc toutes mes petites couture c'est parti voilà donc j'ai fait comme ceci tout simple donc finalement j'ai que trois pages alors ce que je vais peut-être j'ai peut-être me laisser me faire plaisir bon là l'avantage c'est qu'on peut mettre des épingles à nourrice nanana donc après vous pouvez rajouter des pièces alors je prends ça comme exemple et par exemple vous ici mais d'ailleurs ce que je vais essayer de faire je vais regarder j'ai pas un peu de feutrine donc pour mettre en haut sinon on m'avait envoyé ces jolies choses voilà ce petit truc là donc temps je vais mettre ça sur un comment ça s'appelle sur un tissu d'accord et je vais ou alors je peux décorer voyez mais grosso modo je me mets ça sur un tissu et quand j'ouvre hop il ya un tissu qui pend où il ya des choses derrière des épingles à nourrice donc je vais continuer à préparer ça et ensuite donc de façon je vous montrerai du coup à la fin et après voilà le tout c'est de stabiliser donc au niveau de la couture c'est vrai que c'est quand même vachement plus simple on plie tout bien on essaie de bien c'est déliser voilà ma petite dentelle ma couverture donc je tire voilà au pire avec un petit fer je vais essayer de me faire un petit repère et je vais me faire une couture je vais m'assembler ça avec une couture contrairement assez au fil du scrap donc voyez si on fait avec le fer on voit donc on pourra coudre tout le long voilà allez donc je fais ça je continue à décorer avec de la dentelle un peu partout et je vous présente ça et voilà donc j'ai fini de décorer donc je vais commencer par le le petit carnet organisateur d'aiguilles spécial couturière d'accord donc là j'ai mis un petit un petit bijou un petit bijou tout simple là j'ai accroché avec un petit bouton donc j'ai cousu hop pour faire une petite attache j'ai trouvé des petites fer un peu violette j'ai dit tiens ça va égayer un petit peu donc voilà ensuite j'ai essayé d'être bien donc là je me suis mise des petits morceaux de dentelle cousu ici d'accord là je les ai accrochés donc là c'était la fameuse petite toile nanana sur cette partie là j'ai accroché une épingle avec un petit tournement qu'on m'avait fait ensuite donc voilà la partie jean 1 donc voilà si vous avez donc les aiguilles je vais vous montrer les aiguilles que nous je parle donc voilà j'ai récupéré donc voyez je vous parle des aiguilles de spécial cuir donc la c'est spécial jeans d'accord mais quand on les sort de libre des boîtes de les boîtes qui et qui parle pas la france quand on le sort des boîtes et qu'on en a plus besoin qu'on le retire de notre machine à coudre ou de notre comment s'appelle notre sur fideuse et bien hop on peut entier donc l'aiguille regarde si j'en ai pas une qui me sert pas que j'ai dû balancer dans le truc ben non à quoi que si j'en ai une c'est une universelle tiens alors j'ai pas utilisé les petites boîtes mais au pire sur la partie qui suit vous pouvez mettre des petites pochettes les couturières pour mettre vos petites boîtes un bois de cuir bois jean voilà hop vous savez comme ça vous avez des celles qu'on servit un petit peu et voilà voilà donc c'était c'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit truc donc là par exemple celle ci si je la prends un voilà donc je suis tout simplement comme ceci je la cale là elle est protégée et on sait ce que c'est et au moins on n'a pas besoin de je sais que c'était une son oui c'est l'avantage parce que avant de trouver quand vous l'avez enlevé de la boîte c'est quand même compliqué de lire si c'est une 100 une 90 et etc etc donc c'est pour ça que j'ai dit tiens on va faire comme ça bon ben là j'ai fait juste un peu une petite attache comme ceci avec une petite photo qu'on m'avait envoyé et voilà donc jersey cuir pour les couturières voilà les universels là rien du tout un j'ai rien fait spécial et là j'ai mis une petite pochette avec de la dentelle et voilà voilà donc c'est aussi simple que ça c'est pratique s'appelle organiser un organisateur et pour les petites scrappeuses donc ce qui a été fait donc c'est la même méthode donc voyez de un peu moins d'odieux mais très joli donc là j'ai pas fait d'attache j'ai fait une petite bidouille avec un faux bouton avec un bouton que j'ai cousu voilà tout simplement donc l'image finalement je l'ai changé je me suis rendu compte que je disais c'est pas celle-ci que je voulais mettre mais bon j'ai mis celle ci et puis voilà donc là j'ai rien mis donc c'est après c'est à vous de décorer un pour le pour le reste voilà donc ici c'est côté enveloppe vous savez papa pop donc là j'ai collé celui là donc mes fameux trucs universel donc là un c'est moelleux donc on peut y aller davantage c'est qu'avec la cartonnette derrière là ça bloque bien ici bah j'ai juste fait un petit retour de dentelle que j'ai collé et ici on peut accrocher donc des petites épingles à nourrice voilà c'est juste de la déco là j'ai rien mis du tout mais on peut rajouter des choses jersey et cuir ok donc j'ai séparé bien sûr les lignes faute de coudre j'ai séparé avec de la dentelle comme ça ça me fait un petit tableau ici j'avais reçu une jolie petite enveloppe donc là effectivement on peut mettre quelque chose par exemple là si c'est mon côté de jean hop je mets ma boîte jean et on fait ça et c'est fait donc un petit scrapeuse et c'est parti voilà et ici c'est le fameux boudin bon ben là je fais quand même un petit peu de couture à la main et j'ai boudiné ici à la couture donc voyez ça fait moi je trouve ça sympatoche voilà donc je sais que 70 tata 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 et ici une petite pochette dentelle avec un petit truc une petite photo et un petit un petit truc on m'avait fait là où je me suis servi de la dentelle d'ailleurs et j'ai collé j'ai mis un petit un petit truc de maître là voilà donc ça pour ça et 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 c'est tout là c'est ma fameuse papier donc vous pouvez rajouter aussi une petite coller une petite dentelle je l'ai fermé donc comme un junk et voilà bon ben pour les filles qui ont regardé tout ça jusqu'au bout eh ben alors du coup il va y avoir ces deux ces deux petits carnets vont être offerts enfin offert ils vont être gagnés alors pour celles qui ont regardé jusqu'au bout vous allez voir donc au cours de la vidéo j'ai mis deux petites images deux petits stickers voilà donc ben si vous voyez ce petit sticker vous m'envoyez un mail à nadbrico créa au base gmail.com vous me dites sur ce mail votre surnom youtube un surtout très important s'il n'y a pas surnom youtube je ne cherche pas ça sera éliminé d'office donc vous mettez votre surnom ou youtube en me disant le nom de la petite image voilà ça va être un petit personnage avec un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo voilà donc vous me faites ça et au niveau du mail sachez bien que la première qui me répond elle sera la gagnante je pense ça me paraît plus logique donc ça sera par rapport à l'heure du mail voilà 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 vous savez tout donc comme ça vous vous verrez enfin je cacherai le nom mais vous verrez le je vous ferai une petite capture de avec l'heure avec l'heure du mail voilà vous savez je suis une vilaine mais bon faut bien que j'arrive à faire gagner quelqu'un un faute de faire une roue et voilà en espérant que ben ça soit voilà puis après faut que la personne soit abonné ça aussi je vais je vais vérifier parce que je commence à à connaître quand même toutes mes toutes mes abonnés donc voilà donc vous savez tout du tout donc je suis voilà je ne dis rien en début de vidéo je ne dis rien c'était fait exprès sinon voilà ça attire du monde de gagner des choses comme ça donc celle qui est intéressé par cp par ce petit book alors oui si vous rajoutez également formule scrap formule couture voilà comme ça vous donner le nom du petit sticker que qui était susceptible de ne pas être du tout dans la vidéo avec formule couture enfin formule couture ou formule scrap comme ça je sais voilà vous savez tout bon ben je vous fais des gros bisous merci d'être resté jusqu'au bout et puis faites vous plaisir faites plaisir à vos copines surtout les petits scrappeuses je pense qu'elles vont être contentes de faire plaisir à une couturière en disant tiens tiens regarde je suis pas couturière mais je t'ai fait ça voilà bon ben je vous fais des gros gros poutous et bien comme d'habin j'espère qu'on va se croiser dans le bus un de ces quatre et demain voilà vendredi c'est mon grand jour d'arrachage dedans ça allez adieu je vous dis adieu les filles non j'espère que non allez bisous bisous bye bye